Quel est le taux de variation moyen de y de x sur l'intervalle où x est compris entre moins 5 et moins 2 ? Donc on a quand x égale moins 5, y égale 6, et quand x égale moins 2, y égale 0. Ce sont ces deux points-là. Donc le taux de variation, ce signe-là chez moi ça veut dire variation, c'est juste une abréviation. Donc le taux de variation moyen de y de x par rapport à x, c'est égal à la variation de y de x divisé par la variation de x. Donc la variation de y de x. Eh bien disons qu'on va de ce point à ce point, donc ce point c'est notre point d'arrivée, c'est notre point d'arrivée, et ce point c'est notre point de départ. On pourrait très bien faire l'inverse, choisir ce point comme point de départ et ce point comme point d'arrivée, ça reviendrait exactement à la même chose. Donc la variation de y, c'est le y du point d'arrivée, 0, moins le y du point de départ, 6, 0, moins 6, et tout ça c'est sur la variation de x. La variation de x c'est pareil, le x du point d'arrivée, moins 2, moins le x du point de départ, moins 5, moins 2, moins 5. Et ça c'est égal à 0, moins 6, ça fait moins 6, donc y diminue de 6 sur moins 2, moins 5, c'est moins 2, plus 5, ça fait 3. Donc x augmente de 3, et ça, ça se simplifie, c'est égal à moins 2. Donc le taux de variation moyen de y de x par rapport à x entre x égale moins 5 et x égale moins 2, c'est moins 2. Sur cet intervalle, en moyenne, quand x augmente de 1, y diminue de 2.